Le temps perdu dans ces conflits humains est quelque chose d'épouvantable. Donc je dis toujours, avant de rentrer comme associé, probablement que tout le monde ait de bonne foi au début. Je ne dis pas que les gens viennent avec des mauvaises intentions, je dis simplement que les choses évoluent et que les gens évoluent. Et c'est pour ça que l'entreprise n'a pas à supporter les conflits de personnes. Bonjour Jacob. Bonjour. Alors je suis très content de faire cette émission avec toi aujourd'hui. C'est très drôle parce qu'on fait une émission autour du droit. Quand je regarde pas mal d'interviews de toi, tu dis que les règles, c'est fait pour s'en affranchir. Donc je suis très content de faire ce podcast avec toi. C'est un curé qui m'a dit ça. C'est vrai ? C'est fait pour s'asseoir dessus ou passer en dessous ? Alors bon, tu as monté beaucoup de boîtes, tu as monté une centaine de boîtes, je crois qu'on peut tourner autour de ça. Dans tes aventures maintenant, tu as eu beaucoup d'associés, monté des boîtes avec différentes personnes ? Énormément. Il y a ce qu'on appelle les associés familiaux du début, comme toujours, les amis, le familial. Ensuite, il y a les associés qui sont en général des associés opérationnels parce qu'ils peuvent apporter une aide dans l'entreprise parce qu'ils sont à la fois financiers et en même temps, ils apportent un certain nombre d'activités. Puis tu as les associés qui sont les institutionnels, qui sont les banquiers, que peuvent être les fonds d'investissement ou des choses comme ça. À partir de là, on n'a pas du tout, du tout, ni juridiquement, ni techniquement, ni humainement parlant la même approche. Par exemple, l'associé type, on va dire, mezzanine, pas forcément institutionnel. Mezzanine, c'est-à-dire ? Peut-être que tu me poses cette question ? Surtout pour les personnes qui nous regardent. D'accord. Mezzanine, c'est en fait souvent les ventures capitales qui rentrent dans ta boîte, soit en haut de bilan, soit c'est par de la trésorerie, soit c'est par des obligations qu'ils prennent, etc. Ça, c'est eux qui prennent le premier risque. Le deuxième risque, c'est les institutionnels. Bon. Alors, les institutionnels, eux, viennent parce qu'ils veulent tant pour cent, ils veulent à une sortie avec une petite plus-value. Lui, donc. Lui, il demande un montant à sortir au bout d'un certain temps. Donc, c'est facile à gérer. C'est-à-dire que tu sais que le type vient, il veut retrouver deux fois, trois fois le résultat qu'il a mis, ou retrouver une part de capital qui lui permet de sortir plus tard. Mais lui, au moins, c'est matériel, c'est financé, tu sais. Le jour où tu peux le sortir, et c'est pour ça que contractuellement, ce genre de personnage, il faut dire, voilà, trois fois, deux fois, quatre fois, ce que t'as mis, je te sors. Mais il faut que le contrat soit fait avant. Pas une fois que t'as trouvé l'actionnaire qui t'achète à 25 fois. Parce que celui-là, il faut déjà qu'il ait son cadre et que tous les actionnaires, tous, doivent pouvoir être sortis par des clauses de put-and-call, par des clauses de sortie, par des clauses de valorisation. Mais ne jamais rentrer dans une société avec des gens qui peuvent t'amener au conflit avec des experts et des machins. Parce que ça, c'est la mort de la boîte. OK. Donc ça, c'est plus sur les associés financiers. Maintenant, dans tes aventures, est-ce que t'as eu aussi des associés plus business ? Et du coup, c'est quoi pour toi la qualité principale d'un associé ? Quel associé ? Un associé opérationnel. Qui est opérationnel. La qualité opérationnelle, c'est que d'abord, un, il te laisse autonome. C'est-à-dire que quand tu prends un gros actionnaire qui est concerné par le métier, en général, il veut se mêler de la gestion. Et ça, c'est perturbant parce que ça peut être conflictuel avec tes clients autres. Ils sont souvent en concurrence. Je vais te donner un exemple. J'ai une société à laquelle j'ai fait rentrer Renault-Pogeot dans le capital. Renault et Peugeot sont dans mon capital, mais en même temps, si je veux avoir BMW, si je veux avoir Fiat, si je veux avoir les uns et les autres, j'ai quelques petits soucis. Donc, l'important, c'est qu'ils sachent s'effacer. Voilà. Quand un actionnaire rentre dans ton capital, s'il est trop important, il peut fermer la porte à plein de choses. Une boîte qui a bien réussi cette opération, c'est Aramis, par exemple, qui a fait rentrer Peugeot. Mais pratiquement, on ne voit jamais Peugeot nulle part. Mais c'est Peugeot qui est majoritaire. Tu vois ? Donc, un actionnaire opérationnel, ce n'est pas un actionnaire familial, ce n'est pas un actionnaire financier. C'est quelqu'un qu'il faut un cahier des charges et dire, voilà ton rôle, voilà le mien. Mais dès le début. Et si on ne définit pas exactement quel est le rôle, parce que lui, en plus, il a des obligations. C'est-à-dire qu'un gros actionnaire comme ça, si toi, tu te plantes, il peut être appelé en comblement de passif. Donc, il faut le protéger. Donc, ce n'est pas du tout la même gestion que si tu as un actionnaire de type ton frère ou ta soeur ou ton grand-père ou que tu avais une belle-mère qui a hypothéqué tes patins. Donc, ça, non, ce ne sont pas les mêmes gens. Et sur des entrepreneurs qui vont se lancer peut-être en sortie d'études ou ensemble, qui vont au départ avoir une espèce de rêve ensemble de construire une aventure. Je sais que tu en as vu beaucoup. Dans 40 ans, oui, j'en ai vu beaucoup chez ces entrepreneurs. Et je n'ai pas beaucoup d'exemples, y compris dans lesquels j'ai participé. Je prends le cas de Price Minister, dans lequel j'étais un des actionnaires. On a vu évoluer les gens. On a vu évoluer les gens avec le Spartou. On a vu évoluer... Tous ces gens-là ont fini par ne jamais finir ensemble. Parce que tant que c'est un échec, on est d'accord. Dès que l'argent commence à rentrer, là, ça commence à chanter Ramona. Là, chacun dit qu'il a fait plus que l'autre, etc. Et on rentre dans des débats qui sont insupportables. Il suffit qu'un type... Moi, j'ai connu des types qui étaient parfaits. Tant qu'ils étaient célibataires, le jour où ils se sont mariés et qu'ils ont eu un gosse, c'était devenu des casse-têtes. Il fallait gérer le gosse, la mère, la belle-mère. Donc ça, ce n'est pas possible. Une boîte doit pouvoir se démarrasser. C'est pour ça que quand on est majoritaire et quand on a une idée, il faut dès le départ dire à quelqu'un, si je te paye cinq fois ce que tu as mis, tu t'en vas. Dix fois, tu t'en vas. Je ne veux pas entendre des débats. Sinon, tu rachètes mes parts. Donc ça, c'est une clause de put and call qui fait que quand quelqu'un veut partir ou te cause des problèmes parce qu'il veut vendre ses actions, très bien. Alors, il doit faire une déclaration qu'il veut vendre ses actions à toi d'abord, surtout pas à l'extérieur parce que ce qu'on appelle la clause de premier refus, je ne sais pas si vous savez... Tu connais ça, toi ? La clause de premier refus est très importante parce que si un type se balade alors que ta boîte, elle doit garder le secret comme quoi elle est à vendre parce que sinon, ça la dévalorise. D'être sur le marché, ça dévalorise. À partir de là, il faut que tu aies une clause de premier refus, il faut que tu aies une clause de préemption et il faut que tu aies des clauses de sortie. C'est très compliqué. Mais c'est la construction dans laquelle il faut beaucoup passer de temps et pas arriver à croire que parce qu'on est copain, parce que je connais ta sœur, on a grandi ensemble, on a bouffé les mêmes merdes, donc tout ça, non. La boîte, ça ne marche pas comme ça. Donc ça veut dire que même si c'est un copain, ça peut devenir un mauvais associé. Est-ce que d'ailleurs, tu penses que c'est une connerie de s'associer avec des amis ? Et est-ce que tu penses que du coup, on peut être amis dans le business ? Moi, je crois que souvent, alors contrairement à ce que pensent les Français, on ne fait pas d'affaires avec des amis, ce n'est pas mon proverbe. Mon proverbe, c'est on fait des affaires et les amis viennent d'après parce qu'on partage les mêmes philosophies quand on fait un travail, quand on a la même vision des choses, on devient amis parce qu'on partage un certain nombre de vues alors qu'on ne fait pas d'affaires avec des amis. Non, parce qu'un ami, c'est très difficile à gérer dans une affaire, très difficile. C'est rare. Moi, je ne crois pas... Enfin, on peut trouver des amis qui sont restés amis à la fin, mais je pense qu'on les comptera sur le doigt d'une main parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui ont démarré ensemble et qui finissent ensemble. Et est-ce qu'il est arrivé de t'associer justement avec des mauvaises personnes ou tu as très vite vu que, en fait, ce n'était pas gérable ? Le cas de VDM, je cite le nom parce que je m'en fiche, c'est la vérité. VDM, c'est une boîte qui avait plusieurs centaines de personnes qui a déposé le bilan, qu'il a fallu qu'on rachète à la Caisse des dépôts, qu'il a fallu que je rachète toutes les actions, etc. Le type qui était à la tête de la boîte, qui était un ami d'enfance, qui n'est plus un ami d'enfance, qui était un ami d'enfance, était dans une telle situation humaine, personnelle, sociétale, juridique, etc., dans une telle merde qu'il a fallu que je mette beaucoup d'argent pour racheter les actions pour éviter qu'ils soient poursuivis. On a racheté les actions, il y avait même le commissaire aux comptes qui avait rencontré des problèmes, et là, je l'ai sorti de la merde. Et comme c'était un ami d'enfance, j'ai cru normal, alors que moi, j'ai toujours dit petit minoritaire, petit con, et gros minoritaire, gros con. Donc moi, le principe, c'est être majoritaire. Partout où je vais, je ne veux pas de débat là-dessus. Alors là, je ne l'ai pas fait, et je suis rentré dans un... Et d'ailleurs, lui-même le reconnaît volontiers aujourd'hui, la boîte s'est cassée la gueule parce qu'il a fait cet acte qui n'était pas très heureux. Et je me suis retiré, bon, je n'ai pas perdu d'argent, mais c'était une trop, trop belle affaire, on aurait pu l'amener très loin. On était en train de racheter des laboratoires à éclair, on était en train de regarder, d'étudier plein de rachats, et puis il a fait ses conneries. Mais oui, moi, je ne préconise pas, sauf à le sortir, une fois qu'on n'en a plus besoin, l'associé ami. OK. Quand on recherche un associé, ça peut être pour plusieurs raisons, c'est comme ça qu'on a commencé, ça peut être financier, ça peut être un apport d'un savoir-faire ou d'un réseau. Avec ton expérience, est-ce que... Enfin, quelles ont été les raisons qui, à chaque fois, t'ont poussé à te rapprocher de partenaire et à t'associer ? Pratiquement, dans tous les cas de figure où j'ai connu des gens parce que j'étais jeune et qu'on a grandi ensemble ou que je ne connais jamais, dans presque tous les cas de figure de mémoire, ça n'a pas été une bonne expérience et ça a souvent amené à des divisions. Je vais te raconter un cas. D'abord, un, sachez une chose, quand on vous dit que vous êtes trois, tout le monde pense 33%. Il y a une action qui se malade. Personne ne fait attention à ça, mais cette action est vachement importante. Donc, on ne peut pas faire 50-50 à 3. Ouais, 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 ouais. 33-33-33, il en reste une. Celui qui a cette action, dans certains cas, peut être vachement important parce qu'il fait la majorité. D'accord ? Donc, moi, je me suis fait avoir avec ça. J'ai cru qu'avec trois copains, 33-33, on était très content. Puis un jour, on était tous célibataires et comme on... Pardonnez-moi, pardonnez-moi, mademoiselle, on cavalait, on pensait qu'à ça. Bon, un jour, on m'a dit, on va faire des affaires. Donc, on a arrêté de cavalier. Un des copains qui voulait être toujours là, il voulait qu'on sorte, on ne pouvait plus sortir. On travaillait beaucoup, ça l'a un peu vexé et il s'est fâché et il a vendu ses actions. Sans nous le dire, on n'a même pas fait attention, il a associé quelqu'un avec lequel... Et on s'est retrouvé en conflit permanent. Et cette boîte, en fait, à la sortie, m'a rapporté beaucoup d'argent parce que je l'ai racheté deux fois. Une fois, je suis sorti de la boîte et je l'ai racheté. Je l'ai revendu à Père Doricard et je l'ai racheté. Mais le temps perdu dans ces conflits humains est quelque chose d'épouvantable. Donc, je dis toujours, avant de rentrer comme associé, probablement que tout le monde ait de bonnes fois au début. Je ne dis pas que les gens viennent avec des mauvaises intentions. Je dis simplement que les choses évoluent et que les gens évoluent. Et c'est pour ça que l'entreprise n'a pas à supporter les conflits de personnes. Il faut que dans les statuts, dans le pacte d'actionnaire, dans la typologie des actions, dans toutes ces choses-là, il y a un temps fou que les avocats devraient passer pour permettre, non pas aux gens, de plus ou moins être plus heureux les uns que les autres, mais de préserver l'entreprise. Parce que c'est ça qui est le plus important. Et souvent, à cause des problèmes d'orgueil, des problèmes de fierté, on a oublié de faire ça parce qu'on a oublié « Ah, ben, t'es mon pote, j'ai confiance en toi et tout. » Zabby, pas de confiance. La confiance, c'est ce que t'écris. Puis c'est tout. Est-ce que c'est pas parce qu'au début, quand on se lance, on n'a pas envie de penser à quand ça va mal se passer ? Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je suis là. Je te dis simplement, il faut que les actionnaires comprennent qu'il y a une troisième personne entre deux actionnaires et une troisième personne, c'est la boîte. C'est comme un bébé, il faut le protéger. Si on ne le protège pas, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire « Oui, mais j'ai bossé plus que toi. Oui, mais tu te rappelles comment j'ai travaillé, j'ai ramené ce client. Oui, mais moi, ma belle-mère, elle a prêté 50 francs. » Tout ça, ça fait partie des choses qui ont planté beaucoup de boîtes parce que le mélange entre l'orgueil et le rationnel, ça ne marche pas. Quand tu décides de t'associer avec quelqu'un, techniquement, qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu mets en place tout de suite ? Il faut absolument étudier toutes les clauses de sortie. Il ne faut pas qu'elles soient l'objet de conflits, ni d'apport à l'expert, ni de réflexion. Parce que quand tu prends une clause de préemption, par exemple, quand tu l'amends l'application, c'est un an et demi. Une boîte, un type peut te faire traîner pendant un an et demi avant de décider. En un an et demi, une boîte se plante dix fois. Préemption, c'est la priorité des associés sur la souscription. Ce qui est bidon. C'est une clause qui est quasiment inapplicable. Sauf quand on fait une clause de put and call, sauf quand on fait une clause de sortie en disant à quelqu'un, « Voilà, OK, tu as mis 10 balles, je te donne 50 balles, je te donne 100 balles, je te donne 200 balles, tu t'en vas. » Mais ça, c'est si tu as des associés qui sont des financiers. Non, non, même ton partenaire, même tes associés. Quand je te dis une clause de put and call, je vais dire, « Si je m'associe à toi, à un moment donné, on n'est plus d'accord. » Bon, on n'est plus d'accord sur la direction de la boîte, on n'est plus d'accord parce que tu voudrais qu'elle soit à Lyon parce que tu as fait un habit de Lyon et moi, je voudrais qu'elle soit à Bordeaux. Bon, OK, on n'est plus d'accord. À ce moment-là, il faut se séparer. Comment on se sépare ? On ne sait pas, il faut que ça soit très rapide. Donc, il faut que les clauses que vous écrivez de séparation ne souffrent d'aucun temps perdu parce que l'entreprise ne supporte pas ce genre de conflit. Les salariés le voient, les clients le voient. Toutes ces choses-là, il faut absolument que ce soit rapide, efficace et très court. Donc, tu disais, un, avoir de bonnes relations écrites dès le début entre tes associés. Les écrire. C'est pour ça que l'avocat est là. Écrire les choses qui font qu'on préserve l'entreprise. Alors, je peux te citer 34 sorties. Le genre, 34 valorisations de boîte. À combien je sors ? Par exemple, si tu as une clé de sortie pour quelqu'un. Si on dit, voilà, je veux que ce type-là sorte, mais je ne veux pas qu'il soit volé. Eh bien, tu prends une clé de sortie la plus simple possible. Tu prends, par exemple, les bits, tu prends les résultats nets et tu prends éventuellement les investissements en cours. Bon, tu fais trois lignes de bilan ou les résultats nets. OK. Une fois que tu as fait ça, tu dis, c'est cinq fois ça. C'est tranquille. Quand tu rentres un associé, par exemple, en cours de route, tu as une boîte qui vaut 100. Quelqu'un veut rentrer, tu ne vas pas lui faire cadeau de 20 %, mais tu peux lui faire cadeau de 20 % de ce qu'il va apporter. Donc, l'associé qui va rentrer au bout de la deuxième année et de la troisième année dont on a besoin, qui est un actionnaire, celui-là, il faut que tu l'associes à des options d'action sur la plus-value qu'il est en train de faire. Donc, il ne peut pas être traité de la même façon qu'un associé fondateur qui a pris 100 % des risques. Tu comprends ce que je veux dire ? À partir de là, il faut que tu comprennes et c'est ça le travail des avocats. C'est ça le travail des avocats. C'est quantifier, établir, vérifier. Et surtout, surtout, encore une fois, que les conflits de personnes et d'orgueil, etc. ne jouent pas sur l'entreprise. Là, c'est des côtés un peu négatifs, c'est-à-dire les moments où les entrepreneurs ou les associés, ça va mal se passer et qu'il faut trouver des sorties. Est-ce qu'il y a aussi des cas dans ta carrière où tu as vraiment des moments où un associé a été vraiment clé et t'a aidé à avancer dans ton business ? Oui. Il y a eu des cas où les types étaient bons pendant un certain temps, oui. Mais au bout d'un certain temps, ils étaient plutôt gênants parce que la boîte avait beaucoup évolué et ils étaient plutôt gênants parce qu'eux n'ont pas évolué. Parce que quand tu as une boîte très technologique, évidemment, quand tu prends un jeune d'aujourd'hui de 20 ans, il a plus de compétences que celui qui a 45 ans et qui travaille sur le même secteur en termes d'informatique, tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut être capable de dire à cette personne, OK, tu descends de ton poste ou tu descends de ton siège ou je te sors et c'est l'intérêt de la boîte. Tu sais, le plus difficile, ça a été de virer un frère, par exemple. Quand je considère que mon propre frère n'était pas valable pour l'entreprise, je l'ai viré, je l'ai payé, mais je l'ai viré. Parce que la première chose à préserver, c'est la boîte. Et tu as un exemple très concret où une association, une personne avec qui tu t'es associé a vraiment été extrêmement bénéfique dans ton marché, stratégiquement, une histoire peut-être d'une boîte. J'ai quelqu'un qui n'était pas vraiment un associé, mais qui était aussi important qu'un associé, qui a mis le niveau qualitatif tel dans l'entreprise qu'on était devenu la boîte leader. C'est-à-dire que lui, il a fait un travail absolument fantastique au niveau qualité qui fait que toutes les autres boîtes nous copiaient. Et ça a donné une grosse valeur à la boîte, mais il n'était pas associé. Je l'ai rendu après associé. Et ça a été quelque chose, la personne en question ne cherchait qu'une seule chose, c'est de s'acheter un appartement. Donc je lui ai acheté son appartement, il était fou de jour. L'affaire a été réglée. Mais je n'avais pas besoin de l'avoir comme associé parce que ce n'était pas dans sa mentalité, ce n'était pas dans ses trucs. Mais c'était un partenaire que je considère comme un associé. À un moment donné, il n'est pas nécessaire d'écrire les choses pour dire qu'il est associé. Si tu considères que quelqu'un a fait un travail formidable avec toi, tu dois l'intégrer comme tel, même s'il n'est pas associé dans les statuts. J'ai vu une interview, enfin j'ai écouté une interview en 2018 où tu disais que dans une journée, tu voyais, il ne fallait pas avoir plus de 10 personnes. Et l'objectif, c'était de bien choisir ces 10 personnes-là. Est-ce que tu peux développer et surtout, qui sont ces 10 personnes pour toi ? Ça va être des associés, ça va être des partenaires business ? Quand on travaille, il n'y a plus d'associés. Une fois qu'on est au travail, l'associé, ce n'est pas parce qu'il est majoritaire qu'il a plus de droits que toi s'il travaille avec toi. Donc moi, je dis dans une société qui a 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, tu ne peux travailler sérieusement qu'avec 10 personnes. Si ces 10 personnes sont mal choisies, tout le reste dégoule, se déglingue. Tout le reste se déglingue. Si tu veux avoir la même qualité de travail dans les Landes qu'en Alsace ou au fin fond de la côte d'Azure, si tu veux avoir la même qualité de travail, il faut que tes 10 gars soient absolument top de chez top. Sinon, tu vas te planter. Et ces 10 gars-là, il faut être capable de les faire changer vite parce que quand une boîte, ce qui était le cas du contrôle technique, il fallait ouvrir 1200 centres en moins d'un an. Un an et demi à peu près, il a fallu faire pour 1200 centres. Comment tu fais pour acheter des centres, trouver des endroits, trouver des gens, former les gens, acheter les matériels, mettre au point les systèmes, mettre au point l'informatique du système, tout ça, ça ne peut pas être le même actionnaire qu'on a eu au début qui arrive à la fin pour gérer ce base string. Et en un an et demi, j'ai dû avoir au moins 15 associés qui ont changé. Alors imagine un peu, quand tu es entré à l'ouvrir 1200 centres, que tu dois passer ton temps à gérer des gens qui en plus sont souvent des grands groupes et qui te demandent, qui ont des procédures très lourdes, très compliquées, et tu passes un temps dingue là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec la création d'une boîte. Et l'avocat doit connaître ces choses-là. L'avocat doit connaître et doit prévenir ça. Mais les 10 personnes que tu choisis dans ton groupe, le problème est, c'est que quand tu as monté ton équipe, une fois que tu as une bonne équipe et que tu vends ta boîte, parce que c'était ma vocation, je ne voulais pas garder une boîte trop longtemps parce que le principe, voilà, je ne m'attache pas à autre entreprise, mais en même temps, tu es obligé de te séparer de ton équipe. Et toute l'équipe que tu as formée pendant 10 ans, tu ne l'as plus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Une boîte doit pouvoir se passer des dirigeants. Et même de toi, tu penses aussi ? Moi, j'achète une boîte que quand elle peut être dirigée par un imbécile. Comme ça, moi, je suis sûr que je pourrais le faire. C'est-à-dire, si tu achètes une boîte où c'est une vedette qui est à chaque fois, oui, mais surtout de moi. C'est-à-dire que la première chose que je fais, c'est faire en sorte que quelqu'un qui achète la boîte ne vienne pas me dire que sans moi, la boîte ne vaut rien. Ça veut dire que je ne peux plus la vendre. C'est stupide. Il faut surtout... Et tous les cadres importants de la boîte doivent être changeables. Sinon, c'est que la procédure est moins bonne. Si tu as un mec qui est vital pour l'entreprise, la boîte est à lui. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a aussi une grande mutation de l'entrepreneuriat en 10 ans ? C'est devenu une énorme mode. Tout le monde veut entreprendre. On ne sait pas à quoi s'attendre aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'on entreprend aujourd'hui pour les mêmes raisons qu'on entreprenait il y a 10 ans ? Quand on regarde le nombre de boîtes, il y a 10 ou 15 fois plus de boîtes qui existent aujourd'hui. Mais non. Moi, j'ai toujours pensé que le mode salarial était mort il y a déjà 40 ans que j'ai dit ça. Que le mode entrepreneurial ou intrapreneurial a une vocation. Je n'ai pas dit qu'il y avait... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre l'entrepreneur qui ressent le besoin d'entreprendre et l'envie parce que c'est un sacerdeuse. Entreprendre, c'est quelque chose comme un sacerdeuse. Si tu ne l'as pas dans tes gènes, ça devient compliqué quand tu es obligé de le faire. C'est-à-dire que la majorité des gars que je vois se planter ce sont des cadres qui ont travaillé 30 ans ou 25 ans dans des boîtes et qui pensent qu'ils peuvent devenir entrepreneurs. Alors, ça peut marcher. Mais ça ne marche pas souvent. C'est un peu compliqué parce que quand le gars est formaté d'une certaine façon... Tu sais, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réfléchit, comme je l'ai dit souvent, qui réfléchit en stratégie et qui agit en sauvage. Et déjà, qui agit tout court parce que quand on est cadre, est-ce qu'on agit autant que quand on est dans le bain de l'entrepreneuriat ? C'est différent. Même pour vous être trop formé, c'est ce que je dis souvent aux gens que je vois sortir des grandes écoles, etc. Souvent, la formation et la bonne éducation que vos parents vous donnent, c'est un frein. C'est un frein. Il faut casser le vase. Si tu ne casses pas le vase, ce n'est pas possible. Quand tu vas en Chine, moi, j'ai vécu en Chine en partie. J'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu dans différents pays, mais les gens n'ont pas les mêmes règles. On n'est pas du tout, du tout, du tout dans les mêmes critères. Et je ne vois pas comment on peut... Non, je pense qu'il faut agir en fonction du terrain. C'est pour ça que les jeunes ont une qualité de plus que nous, c'est qu'ils sont adaptables. Oui, qu'ils peuvent se permettre de se planter aussi très tôt. Alors, il faut faire attention. Quand tu te plantes, il faut essayer d'avoir un matelas parce que quand tu tombes sur le dur, ça fait mal. Donc, c'est pour ça que je dis toujours il faut choisir des gens qui ont du cœur avec lesquels tu t'associes. Parce que moi, si tu tombes de ce côté-là, tu as moins mal que de l'autre côté. Donc, il faut faire gaffe quand même parce que quand Rothschild se plante, il a 10 matelas. Quand toi, tu te plantes, tu n'as qu'un matelas et tu te retrouves par terre. Donc, je veux bien qu'on se plante. Mais il ne faut pas prendre le plantage comme un truc facile. Moi, quand on me dit un divorce, je considère un divorce comme un plantage. Quand un type me dit « Moi, je ne veux plus voir, je n'ai rien à foutre », non, 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 non. Non, un divorce, c'est un divorce, c'est un plantage de boîtes, c'est un plantage de boîtes. On a simplifié les choses, tout le monde maintenant veut créer des boîtes. Ça ne veut pas dire que psychologiquement, tu subiras facilement un échec. D'où, encore une fois, les 30% de la gestion des actionnaires et les clauses de sortie. C'est pour moi fondamental. Donc, le choix des associés, top niveau. Mais jamais, jamais être prisonnier d'un associé. Jamais. Il faut être majoritaire et pouvoir dire à quelqu'un « Écoute, on n'est plus d'accord, voilà ton chèque, tire-toi. » Après, là où c'est plus compliqué, si c'est à deux ou trois entrepreneurs qui décident de s'en c'est en même temps, au même moment, ce n'est pas vraiment légitime qu'un dise « Je suis majoritaire » à ce niveau-là. Alors, dans ce cas, il faut que tu aies une clause de sortie ou une clause de rachat rapide. Pour les trois. Pour les trois. Il ne faut jamais que quelqu'un… Parce qu'il y a toujours un qui va se révéler meilleur que les autres. Toujours. Et celui qui va se révéler meilleur que les autres, à un moment donné, va considérer qu'il en fait plus que les autres et qu'il veut plus de part du gâteau que… Surtout si ça gagne du fric. Comme je dis, l'échec est orphelin et le succès a plusieurs paires. D'accord ? Donc, si tu pars du principe que tu vas croire que pendant dix ans, tu vas rester pote avec tes potes de départ parce que tu es associé, ça a une grosse odeur de suppositoire, ton truc. Est-ce que quand tu as des entrepreneurs qui se lancent, beaucoup disent, surtout des étudiants en sortie d'école ou pas, mais quand je n'ai pas d'argent pour lancer ma boîte, est-ce que tu penses que c'est une fausse excuse et qu'on peut lancer une boîte sans argent ? Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand quelqu'un me dit « je n'ai pas d'argent pour », c'est déjà quelqu'un que j'élimine de ma… En principe, j'élimine de mon secteur. Parce que c'est une connerie de penser. D'abord, comme je dis toujours, quand on a de l'argent, il faut le montrer, il ne faut jamais le sortir. Ce n'est pas pareil. Être crédible est une chose, faire le chèque en est une autre. Moi, je pars du principe qu'il ne faut surtout pas avoir de l'argent et si une banque, si trois banques refusent votre projet, laisse tomber. C'est que le moment n'est pas venu. Ce n'est pas que l'idée n'est pas bonne, c'est que le moment n'est pas venu. Mais pour l'entrepreneur, parce qu'il n'a pas les moyens de le faire ? Non. Si tu as un projet qui tient la route, aujourd'hui, mais dans mon temps, c'était beaucoup plus difficile, aujourd'hui, tu vas vendre ton idée à des investisseurs, à des projets, à des banquiers, à des trucs. Si tu n'es pas capable, en ayant vu trois personnes, de vendre ton idée correctement à des gens qui sont prêts à prendre... Je vais vous donner un exemple. Comme ça, c'est un entrepreneur, donc je suis très fier puisque c'est un de mes élèves. Jean-Charles Abart, donc je vous le dis et je vous invite à le rencontrer. Il a créé avec Carrefour, là, il y a quelques jours, je ne peux pas en parler parce qu'il va lancer officiel, il a fait mettre 45 millions, 40 millions à Carrefour pour moins de 30% d'une boîte où c'est Carrefour qui finance tout. Lui, il reste quasiment majoritaire. Il n'a pas eu besoin d'argent, il a bien juste vendu son truc, c'est tout. Je vais vous dire ce que c'est, vous allez le savoir parce qu'on regarde ça de très près. Il crée des centres de santé dans tous les magasins Carrefour. Alors, pharmacie, dentiste et tout ce qui peut y avoir et de médical, ce n'est pas des hôpitaux, mais c'est des centres de santé qui vont attirer le monde. Donc voilà, aujourd'hui, il a trouvé quelqu'un qui va non seulement lui donner les locaux, les lieux, l'argent et la structure. Entreprendre, c'est un truc que ne savent plus faire certaines gens. Donc déjà, prendre le risque en le jouant honnêtement, c'est déjà dire... Les gens doivent vous dire merci et ce n'est pas une... Alors évidemment, vous êtes plus crédible quand vous avez mis les trois francs six sous, vous avez dans le cochon, vous avez sorti vos 50 000 balles ou vos 20 000 balles, vous avez la... mais qu'est-ce que ça joue à 1 000 balles ou 100 000 balles sur un besoin de 30 millions ou 100 millions ? Moi, quand j'ai créé le contrôle technique, je n'ai pas mis un centime. Je n'ai pas mis un centime. On fait 2 milliards de chiffres aujourd'hui. Peut-être si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui se lance et qui veut s'associer. Qu'est-ce que tu lui dirais pour vraiment rétumer ? Qu'est-ce qu'il doit faire pour 1, choisir son associé et de sécuriser sa relation avec lui ? Être majoritaire, sinon avoir une clause de sortie ou sinon être capable de l'un et l'autre de racheter la part de l'autre sans qu'il n'y ait jamais de discussion. Et dès le départ, de mettre des clauses de sortie ou des clauses d'évaluation qui fassent que jamais la discussion, chacun, tous les mois, peut savoir ce qu'il peut gagner en vendant ou ce qu'il peut en rachetant. Et chacun doit pouvoir racheter l'autre si véritablement il y a un désaccord. Moi, je dis toujours rester majoritaire. Peut-être dernière question et ce n'est même pas une question, c'est assez libre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire particulièrement autour de l'association qu'on a peut-être oublié de mentionner et qui est important pour toi ? Trouver des partenaires stratégiques qui apportent... Je vous donne un exemple. J'ai donné 10% de ma boîte à une société qui, parce qu'elle était trop grosse, ne pouvait pas rentrer au capital. Donc, ils avaient 10% d'autres fions de la boîte. Ils pouvaient les prendre quand ils voulaient. Cette boîte m'a accompagné pendant 8 ans. On a développé la boîte par 20, par 30. Et la personne est revenue me rendre les 10%. Alors que je lui avais dit que tu peux les prendre pour toi si tu veux. Il faut que la personne ait été à la retraite. Et bien, pas du tout. Parce que ce n'était pas clair. Donc moi, je pense qu'il y a des partenaires stratégiques qu'il ne faut pas hésiter à faire rentrer dans la boîte, mais à condition, encore une fois, de savoir les sortir. Mais on ne peut pas grossir de façon importante si on n'a pas un fournisseur qui est associé, si on n'a pas un client qui est associé, si on n'a pas une entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les progressions sont tellement rapides. On peut progresser de 10 personnes à 200 personnes en 3 mois, 4 mois, 5 mois. Comment recruter 300 personnes si on n'a pas un peu de moyens, si on n'a pas un partenaire qui est capable de faire ? C'est hyper compliqué. Parce que, comme je le dis, la vitesse prime maintenant sur la qualité et sur la quantité. Donc l'association, oui. Mais moi, je crois que ça se gère. Mais comme on gère les clients, comme on gère, je ne sais pas, un salarié qui ne convient plus, un associé, c'est pareil. On n'est pas obligé d'être définitivement associé. Tout comme une entreprise, elle arrive à un terme, comme tout arrive à un terme, comme un arbre, comme une personne, il faut savoir la tuer. Une boîte ne mérite pas, si elle ne mérite pas de vivre, il faut savoir l'arrêter. Donc c'est pareil. Un associé, il n'y a pas lieu de se fâcher. Ce n'est pas forcément un ami. Tu peux avoir besoin d'un associé juste pendant un certain temps, comme tu as besoin d'un médecin. Quand tu vas voir ton médecin, il te guérit de ton mal de pied et puis terminer. Salut, au revoir, je t'ai payé, au revoir, merci beaucoup. L'important, c'est d'être honnête avec les gens. C'est tout. Une fois que tu as convenu une certaine règle, oui. Mais moi, comme c'était le thème aujourd'hui de l'associé, je préfère une dette qu'un associé. Tu connais ma phrase.